Bonjour tout le monde, de plus en plus d'objets de notre quotidien communiquent par les ondes radio et c'est le cas maintenant de nos cartes bancaires. Même plus besoin de les insérer dans le terminal de paiement, il suffit d'un petit passage devant le lecteur et nos achats sont réglés. Bien sûr, comme toute technologie, celle-ci comporte des failles, c'est ce que nous allons voir. Alors, que doit-on craindre pour son compte en banque et aussi comment tout cela fonctionne ? Une vidéo en deux épisodes pour tout comprendre et ça commence maintenant. On va commencer par un point vocabulaire. Vous avez sûrement entendu parler de ces deux sigles, NFC et RFID. RFID, c'est l'acronyme pour Radio Frequency Identification. Ça désigne ces petites étiquettes qu'on trouve un peu partout et qui contiennent en fait une puce électronique et une antenne, comme on va le voir. Elles servent à identifier des objets et bien souvent, elles intègrent un numéro de série et quelques autres informations. On les trouve donc comme antivol dans les vêtements, dans les badges d'accès, les livres embruntés à la bibliothèque et même, chose surprenante, sous l'écorce des arbres parisiens. Mais oui, chaque arbre comporte une puce qui contient un identifiant et qui, reliée à une base de données, permet de connaître toutes les informations associées. Cette base est même disponible en accès libre sur Internet. On reviendra sur le NFC plus tard. Pour l'instant, intéressons-nous à ces puces RFID. Voici une étiquette, desséquée par mes soins. En fait, la puce est minuscule, c'est le tout petit machin qu'on voit là. Et tout le reste, toute cette zone-là, c'est une antenne. Pourquoi ? Parce que la puce reçoit son alimentation électrique et ses données par ondes radio. Oui, oui, vous avez bien compris, la puce est alimentée en électricité par ondes radio. En fait, l'étiquette ne comporte aucune batterie. C'est le lecteur qui va l'alimenter lorsqu'on la place à proximité. Faisons un peu de physique, juste un tout petit peu. Quand une antenne baigne dans des ondes radio, elle génère un courant électrique. C'est le phénomène d'induction, comme dans les plaques de cuisson. Ce courant dépend de la puissance des ondes, et si elles le sont assez, on a un courant suffisant pour alimenter une petite puce électronique. On peut donc transmettre de l'électricité par ondes radio. Attends, mais ça veut dire qu'on n'a plus besoin de tout ça ? C'est génial ! Ben... si. Là, ça va parce que les puissances mises en jeu sont faibles. Mais le rendement est très mauvais, on perd beaucoup d'énergie dans le transfert. Donc, les rallonges ont encore de beaux jours devant elles. Et voilà comment ça marche, les puces RFID. Le lecteur envoie des ondes radio pour alimenter la carte. Quand elle est assez proche, les ondes reçues génèrent assez de courant électrique pour alimenter la puce. Celle-ci peut répondre aux commandes envoyées par le lecteur, toujours via les ondes radio, et donc délivrer son contenu. Plusieurs fréquences sont utilisées par les lecteurs, mais souvent on retrouve du 125 kHz ou du 13,56 MHz, comme dans ce lecteur. Ben justement, on va pouvoir commencer à jouer. Je l'ai branchée à une carte électronique, une Arduino Uno, et elle est elle-même reliée à l'ordinateur en USB. Et grâce à ça, je vais pouvoir lui envoyer tout plein d'instructions. Je remercie au passage mes généreux donateurs, grâce à qui j'ai pu acheter ce petit matériel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la puce stocke des données en mémoire. Et c'est même à peu près tout ce qu'elle fait. Et avec le lecteur, on peut regarder ça. Voilà le contenu de ce badge. Forcément, comme il est neuf, c'est presque que des zéros. Bon, pour vous donner une idée de la mémoire disponible, on a moins d'un kilo octet. Dites-vous qu'on ne peut même pas stocker une photo là-dessus. Bien sûr, on peut aussi écrire des données dedans. Regardez. Je passe le badge devant le lecteur. Et voilà, on retrouve ici nos données qu'on vient d'écrire. De son côté, le NFC pour Neurfield Communication, communication en champ proche, désigne une technologie compatible avec la norme ISO 14443, celle des puces RFID, mais qu'on retrouve dans des appareils un peu plus évolués, comme par exemple les cartes à puces ou les téléphones portables, etc. Et même pour les périphériques dotés d'une batterie, ceux-ci peuvent jouer le rôle de la carte, mais aussi du lecteur, voire même des deux à la fois. Et avec ça, ils peuvent s'échanger des fichiers ou plein d'autres choses comme ça. Avec sa puce cryptographique, la carte bancaire fait partie de ces périphériques. Et je pense justement que vous êtes tous impatients de voir ce que ça donne avec le lecteur. Et bien sûr, ça ne marche pas. Dylan ! Oh ! On dirait que je n'ai pas misé sur le meilleur cheval. Ce lecteur, il est basé sur la puce RC522 du fabricant NXP, qui apparemment ne supporte pas beaucoup de modèles de cartes différents. Go commander un lecteur plus universel. En attendant qu'il arrive, je vais vous en raconter une bien bonne. C'est l'histoire du gars qui voulait lire le contenu des étiquettes anti-vol, mais bien sûr, ça ne marche pas. J'ai essayé avec plusieurs lecteurs en 125 kHz et 13,56 MHz, rien à faire. Il paraît qu'on trouve même du 868 MHz aussi. Mais comme je n'ai pas envie de faire collection de lecteurs, je vais juste vous expliquer le principe de fonctionnement. Les portiques à l'entrée, ce sont de gros lecteurs RFID. Et dans l'anti-vol, on a une puce. Quand elle passe devant le lecteur, elle est détectée et ça sonne. Et comment on fait quand on a acheté ses vêtements ? L'employé passe l'anti-vol devant un lecteur spécial, qui envoie un code provoquant la désactivation permanente de la puce. On entend parfois le terme démagnétisation, ce qui est impropre, car le magnétisme n'a rien à voir là-dedans. Il a l'air de fonctionner. Ah oui, c'est bien, c'est bien mon garçon. Voilà, donc c'est un petit lecteur NFC, ce coup-ci, basé sur la puce PN532, de NXP d'ailleurs, toujours, c'est assez marrant. On va faire un essai tout de suite. Ah ! Alors déjà, j'ai une réponse. Ça, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal. Sauf que, alors, j'étais censé voir le contenu de la mémoire de la carte. Et là, je suis un peu surpris. J'ai tout le temps le même résultat partout. Là, partout, c'est la même chose. Ça m'étonnerait quand même que dans cette carte, toutes les cases mémoire aient exactement le même contenu. Je pense qu'on ne doit pas s'y prendre comme il faut. Il y a un truc qui ne va pas. Il va falloir plancher un peu sur le truc. Et pour savoir si ça marche, je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant sur lequel je travaille déjà. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner pour ne pas le manquer, justement, et aussi faire un petit tour sur Tipeee. Ça me fait toujours plaisir. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501